Battu au sprint, François Gabart, longtemps seul en tête, en dépit de deux avaries importantes, voit revenir sur lui Francis Joyon alors qu'il aborde les côtes guadeloupéennes. Après les milles avalées à grande vitesse, les deux skippers s'affrontent au ralenti. Bord à bord, à trois nœuds de moyenne, c'est la pétole. Un grand suspense au cœur de la nuit. Ce qu'a fait Francis c'était super et que j'ai vécu des émotions à tout niveau jusqu'au bout. Et encore là même jusqu'à maintenant qui sont probablement aussi fortes que si j'avais gagné. Donc oui c'est une très très belle seconde place et je suis super content. Six heures de duel conclues sur un écart de 7 minutes et 8 secondes. A 62 ans, Francis Joyon, le vétéran de la course, remporte l'épreuve pour la première fois et établit un nouveau record. 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Première question, quelle saveur cette victoire ? Alors la saveur du ponche et du champagne, parce que je viens d'en boire un peu. Et c'est vrai qu'on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. A 35 ans, pour François Gabart, le recordman du Tour du Monde en solitaire, cette deuxième place, c'est aussi un premier échec. C'est une victoire qui m'aborde, mais il y en a quelques fois qu'ils sont au catalan.